Selon un article publié par la chaîne d'information française BFM TV, l'actuel président français Emmanuel Macron, dont la légitimité est boudée dans son propre pays, annoncera la fin de l'opération Barkhane, une décision qui fait suite à une impopularité de la France sur le continent africain. La France est accusée par les populations locales de jouer un jeu de troupes avec les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel. Des écoutes téléphoniques entre les chefs des groupes terroristes et des officiers militaires français ont été enregistrées par les autorités de transition maliennes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les actuelles autorités de transition maliennes ont publiquement demandé le départ de l'armée néocoloniale française et l'ont accusé de soutenir les groupes terroristes dans la partie nord du Mali. La France est régulièrement accusée par les sociétés civiles africaines d'être l'instigatrice de la déstabilisation des pays du Sahel. L'objectif étant d'imposer aux pays africains ses bases militaires afin de mieux voler leur richesse. Face à l'indication généralisée, Emmanuel Macron annoncera ce mercredi la fin de l'opération Barkhane en Afrique, mais continuera à aider les armées des pays concernés à lutter contre les groupes terroristes, qu'eux-mêmes financent et forment. Une véritable aberration. Pourquoi la lutte contre le terrorisme en Afrique relève des prérogatives de la France ? Sachant que ce pays a versé le sang des Africains depuis près de 5 siècles. L'erreur fatale de la France, c'est qu'elle n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le vol des matières premières africaines. L'article complet se trouve dans la barre de description. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir. Au revoir.